Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Olana Medium. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage du jour du lundi 28 décembre 2020 avec et comme toujours Monsieur le Jeu de 32. Allez c'est parti, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël avec vos enfants, vos petits-enfants. J'espère que tout s'est bien passé, que vous êtes bien protégés, que vous avez bien respecté les gestes barrières. Bon bien sûr grosse pensée pour celles et ceux qui se sont retrouvés seuls parce que je sais qu'il y en a malheureusement. Comme je disais à ma vidéo que je vous avais faite. Moi je suis rentrée, ça y est, je suis à Paris, ça y est. Et oui, et oui, de retour à Paris, pas le choix, c'est comme ça. Mais bon, j'ai profité de mes parents donc c'est génial, ça fait du bien. Allez on y va pour ce lundi 28 décembre 2020. Donc le chiffre 28, vous additionnez 8 et 2. 10, vous enlevez le 0, donc il ne nous reste plus que le chiffre 1. Et le chiffre 1 numérologie, c'est quoi ? Et puis c'est la réussite. La réussite, c'est un nouveau départ, un renouveau. Donc vous repartez sur de bonnes bases, ça y est, vous repartez sur un nouveau cycle. Donc là, on ne fait que pour une journée, pour ce lundi 28 décembre 2020. Donc ça va vous apporter de la joie, du bonheur, de la réussite, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou dans le domaine médical. Donc je vais décortiquer vite fait. Donc si c'est dans le domaine professionnel, vous pouvez avoir une bonne réponse concernant un poste d'emploi. Si, alors poste d'emploi ou un entretien, c'est le bonjour. Concernant le domaine sentimental, c'est tout ce qui est lié aux rencontres. Peut-être que vous attendez des nouvelles aussi. Peut-être une réconciliation, pourquoi pas ? En tous les cas, ça sera la réussite pour cette réconciliation, pour un rendez-vous galant. C'est très porteur, le chiffre 1, que lorsqu'on a fait une rencontre ce jour-là. Notre premier rendez-vous, comme on dit. Donc c'est bénéfique. Et dans le domaine médical, peut-être que vous attendez des analyses, vous avez fait un examen, vous attendez que ce soit positif, dans le positif, positif, bien sûr. Donc là, c'est des bonnes nouvelles qui pourraient arriver pour vous. Bien sûr, c'est un tirage général. Concernant la planète, la planète, c'est la lune. Donc la planète, la lune associée à ce lundi, c'est tout ce qui est lié à l'émotion, à la sensibilité. Donc si c'est dans le domaine du travail, vous attendez un poste depuis longtemps, et hop, ça y est, on vous l'accepte, on vous l'accorde, on vous contacte. En tous les cas, ça va vous apporter de l'émotion, ça va vous apporter de la joie. Donc la lune va vraiment participer pour ces grandes nouvelles, ces bonnes nouvelles pour vous, dans le domaine sentimental également. Tout ce qui est lié à l'émotion, la sensibilité. Et je me remets en place, parce que... Sinon, je vais me casser la binette, moi. Oui, casser la binette, c'est tomber par terre. Non, je vais vous dire des trucs à chaque fois, vous allez rire. Et donc l'émotion, la sensibilité dans le domaine sentimental, et donc ces porteurs, donc si c'est pour un rendez-vous, ça y est, vous voyez cet homme ou cette femme que vous n'avez jamais vue, enfin c'est la première fois que vous vous voyez en vrai, et bien là, vous allez avoir une forte émotion, une sensibilité, vous allez craquer, quoi. Ça y est, coup de foudre. Ça, c'est plutôt porteur de très bonnes nouvelles en tous les cas. Et concernant dans le domaine sentimental, concerné à la lune pour ce lundi, c'est tout ce qui est lié à l'émotion, à la sensibilité. Donc vous serez peut-être plus fragilisé, peut-être l'émotion, parce que justement, vous avez eu peur de ces moments difficiles que vous avez vus dans le domaine de la santé. Et là, on va vous apporter des bonnes nouvelles, donc vous serez émus. D'accord ? Allez, on y va pour Monsieur le jeu de 32, c'est parti. Qu'est-ce que tu vas nous dire, quoi ? Allez, on y va avec Monsieur le jeu de 32. Eh bien, tenez, regardez, blocage. Il y a des choses qui ont été bloquées ou qui sont bloquées. On va voir si ça va se débloquer. Mais avec ce chiffre 1, enfin 28 décembre 2020, ça va se débloquer. On va regarder la suite. Allez, on y va. On va faire la petite coupe comme d'habitude. Waouh ! Comme je vous le disais, là, il y a un homme. Enfin, les trèfles, 8 de carreau. Donc là, il y a vraiment un déplacement, alors que ce soit vous, mesdames ou vous, messieurs, il y a un déplacement pour aller voir cet homme-là, ou c'est Monsieur ou Madame. Là, on va les trèpes parce que vous inversez, bien sûr, messieurs. Qui allait, qui va se déplacer pour venir vous voir. Donc là, il y a peut-être un rendez-vous galant si c'est dans le domaine sentimental. Peut-être vous, mesdames, vous allez vous déplacer parce qu'on vous a convoqué. Peut-être un homme, dans le domaine professionnel ou une femme, pardon, vous inversez. Là, il y a du déplacement dans l'air. Que ce soit cet homme qui se déplace pour vous ou c'est vous qui vous déplacez pour cet homme. Maintenant, vous mettez, ou cette femme, vous vous mettez, bien sûr, à votre sauce. Professionnel, sentimental. Je ne parlerai pas plutôt de la santé, mais ça peut être ça. Mais pour moi, non. Ça se situerait plus dans le domaine sentimental et professionnel. D'accord ? Allez, on y va. Tirage du destin, tirage à 13 cartes. Comme d'habitude, la mère au lait. On y go. C'est pas le thé, mon kiki. J'en ai combien, là ? 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, on y va. C'est pas le petit. Eh bien, on retrouve ce valet de trèfle. Donc là, lui, il est présent. Il est bien là. Donc, valet de trèfle, c'est qui, c'est quoi ? Comme je vous le disais, c'est un homme, soit qui est plus jeune que vous, en âge. Donc, vous, bien sûr, messieurs, vous mettez la femme. Vous mettez au côté féminin, pour vous, bien sûr. Bon, après, il y a homme, homme et femme, femme. Vous mettez à votre sauce, bien sûr. Mais ce valet de trèfle va représenter soit un homme ou une femme, plus jeune que vous, en âge. Ou sinon, un peu, il peut avoir le même âge que vous. Ou elle peut avoir ce même âge que vous, messieurs. Ou sinon, un petit peu plus âgé. Mais là, on nous parlerait d'un homme ou d'une femme qui a peut-être soit plus jeune que vous, en âge. Ou ce côté un peu immature. Mais en tous les cas, c'est une personne qui est bien habillée, bien apprêtée, qui s'habille bien, qui se coiffe bien. Coquette, vous mettez vraiment à votre sauce. D'accord ? On nous parle de vous, mesdames. Donc là, il y a vraiment une belle rencontre. Donc c'est peut-être un homme ou une femme qui est plus jeune que vous, messieurs, vous, mesdames, vous inversez. Alors là, on nous parle d'un homme que vous allez faire une rencontre. Donc là, c'est OK. On nous parle d'un valet de cœur. Donc ça peut être un meilleur ami, un fils ou un frère. Mais comme il est bien collé à vous, mesdames, ça peut être un fils qui a la réussite. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Donc le couple, là, il y a vraiment une belle rencontre où vous venez de rencontrer cet homme qui est plus jeune ou cette femme. Bien sûr, messieurs, vous inversez. Je ne me répéterai jamais assez. Et là, on nous parle directement d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère qui va vous apporter des bonnes nouvelles concernant de l'argent ou qui attendait une somme d'argent. Là, ça peut être aussi... On peut parler d'héritage. On peut parler d'héritage parce que j'ai un roi de pique qui est là. Parce que là, j'ai une dame de cœur. J'ai un 10 de trèfle. J'ai un as de trèfle. Je n'ai pas de pique encore. Donc là, il y a peut-être une histoire où soit il y a une invitation dans l'air. Vous, vous invitez, mesdames ou vous, messieurs, vous invitez votre fils, votre fille. Parce que j'ai quand même la dame de cœur qui est là. Et il va y avoir une belle réunion de famille, là. Mais ça va plutôt nous parler aussi, peut-être une réunion de famille. Peut-être que vous terminez l'année en beauté concernant une procédure. Alors, ça peut être une procédure de divorce, vous, mesdames, vous, messieurs. Et là, il y a de l'engagement dans l'air quand même. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de positif concernant un couple. Quand vous avez un valet de trèfle et une dame de trèfle ensemble, c'est plutôt porteur de bonnes nouvelles concernant l'amour. Et là, on nous parle d'un valet de cœur, d'un as de trèfle, d'un 10 de trèfle, d'une dame de cœur et d'un roi de pique. Puisque lui, je le laisse de côté. Puisque là, c'est la fin de l'histoire. Donc là, ça nous parlerait plutôt la fin d'une procédure qui va vous amener de la joie, même aussi vos enfants qui pourraient hériter. Donc, soit vous, mesdames, vous, messieurs, vous venez de divorcer et ça y est, c'est l'apothéose parce que vous avez rencontré quelqu'un. Vous avez peut-être quitté un mari et vos enfants. En tous les cas, vos enfants sont contents pour vous. Parce que là, il y a de l'argent dans l'air qui arrive. Soit concernant une procédure de divorce ou une procédure d'héritage. Donc là, c'est plutôt pas mal. Autre histoire. On nous reparle d'un roi de trèfle. Donc, ça peut être ce valet de trèfle. Hommes ou femmes, vous inversez bien sûr, messieurs. On nous parle de naissance, de nouvelles relations. Donc, ça peut être, comme je vous ai dit, l'amour est fortement lié pour ce lundi 28 décembre. En plus, 28, 8 et 2, 1, c'est positif. Il y a une belle rencontre dans l'air. Il peut y avoir une réconciliation, vous, mesdames, vous, messieurs, avec une femme qui avait une relation qui était bloquée. Bloquée peut-être par rapport à un de ses enfants de la personne, soit généralement une fille, une ado. Alors, faites gaffe, soit c'est une réconciliation, d'accord ? Soit c'est une nouvelle relation et qu'il faudra faire attention, mesdames ou vous, messieurs, où cet homme ou cette femme a peut-être une ado ou un adolescent, mais là, ça serait plutôt une fille, qui essaierait de bloquer votre relation. Mais en tous les cas, il y a de l'invitation dans l'air, ça sera hypocrite. Faux cul, faux cul, faux culande, comme on dit. Ouais, mais en tous les cas, vous voyez, l'amour est là. L'amour est là, mais en tous les cas, je m'arrête là, je m'arrête où, le pic ? Bon, là, en tous les cas, on vous bloque. Il y a un amour qui est bloqué, il y a une réconciliation. S'il y a une réconciliation, faites gaffe à cette jeune femme-là, d'accord ? Il y a une jeune femme-là qui va foutre le bazar. Ok ? Bon, je remets bien dans l'ordre parce que sinon, vous allez me dire « Olé, tu t'es trompée ! » « Olé, c'était pas sexy ! » Ah ben, je vous lis, je vous le lis, allez, on y va. Bon, en tous les cas, as de cœur, bon là, je le mets comme ça à l'endroit, mais je vous ferai la signification à l'envers, mais je vous dirai que ça ne sert strictement à rien. D'accord ? L'as de cœur fait partie des 10 cartes. Je crois que c'est 10 ou 9, je ne sais plus. Je vais... Il faut que je redemande à ma mère, mais je crois que c'est... Je crois que c'est 10 cartes, il me semble. J'aurais dû lui demander, mais je vous reconfirmerai, mais je sais que c'est... Je crois que c'est 10. Il me semble que c'est 10. Parce que 9, ça ne me parle pas, 9. Donc là, on a ce valet de trèfle, si je reviens dans le tirage, avec cet as de cœur. Donc c'est un homme ou une femme qui est déjà propriétaire. En tous les cas, c'est un homme ou une femme qui a vraiment des sentiments et qui veut construire avec vous. Il y a vraiment le foyer qui veut vraiment construire quelque chose. Ça peut être quelque chose de très rapide. Donc vous venez de rencontrer cet homme, cette femme, et il veut vraiment s'engager tout de suite avec vous. On va regarder si il y a 10 de cœur quelque part. Donc là, il y a vraiment... Si il y a 10 de cœur, ça serait génial. Parce que là, c'est une confirmation que ça peut être une rencontre. Alors vous venez peut-être de la rencontrer, cette personne. Elle est peut-être déjà propriétaire. Mais en tous les cas, cet homme ou cette femme veut vraiment... Il y a vraiment... Là, je ne sais pas, je ressens de l'engagement. On va regarder si il y a le 10 de cœur. Mais là, il y a vraiment quelque chose de positif. On nous parle dans les 24h48, puisque c'est la carte de la rapidité, le 10 de pique. Peut-être que vous allez aller le voir chez lui. Parce que le valet de trèfle, as de cœur et 10 de pique, c'est peut-être que cet homme, soit il vient chez vous. On avait ce 8 de carreau tout à l'heure à la coupe. 8 de carreau et valet de trèfle. Donc peut-être que ce soir, ou dans les heures à venir, ou demain, ou dans 48h, 24, 48h, la personne vient. Ou c'est vous qui allez chez lui. Ou c'est lui qui vient chez vous. D'accord ? Là, on nous parle aussi dans les 24h, ou ce soir, ou dans les heures à venir. On nous parle des nouvelles d'une maman. Alors pour celles et ceux qui n'ont plus leur maman, ça peut être des nouvelles de leur maman. Un petit signe de là-haut. Un petit coucou de maman défunte qui est là-haut. Qui vous protège en tous les cas. On nous parle de nouvelles en tous les cas, vous voyez, on a bien du courrier, des petits textos. Peut-être que vous avez une maman qui est protectrice, qui vous protège, que ce soit sur la terre ou qui est dans le ciel. Là, il y a de la protection. On va vous faire un petit cadeau du ciel. D'accord ? On nous parle de quoi ? Des nouvelles concernant tout ce qui est lié à l'étranger. Donc le roi de carreau, je répète. Mais je vous ferai une signification du jeu de 32 dans pas longtemps. La vraie signification. D'accord ? Je vais vous faire la vraie signification. Je l'avais faite. Mais on m'a demandé de rajouter tout ce qui est... Mais je vais vous faire du jeu de 32 du début jusqu'à la fin. D'accord ? Et je vous ferai la totale. Comme ça, vous verrez. Mais le roi de carreau n'est pas une personne. C'est une personne quand elle est à côté de quelqu'un ou par-dessus. Vous voyez, quand vous recouvrez, voilà. Là, c'est une confirmation quand il y a un personnage à côté ou pas. Là, je n'en ai pas. D'accord ? C'est le 10 de pique. Donc là, toute seule, avec ce set de trèfle, vous allez avoir des nouvelles de l'étranger. D'une personne, soit un homme ou une femme. Ou des nouvelles par courrier de tout ce qui est lié à l'étranger. Le roi de carreau n'est pas nécessairement un personnage quand il est seul. D'accord ? Là, on nous parle peut-être d'une maman qui va vous donner des nouvelles par courrier, par texto. D'accord ? Mais là, il y a vraiment tout ce qui est lié à l'étranger. Ok ? On nous parle de nouvelles. Il y aura du face-à-face. Donc peut-être que justement, c'est vous qui allez vous déplacer. Allez voir votre maman. Vous fêtez le jour de l'an, puisque ça va être bientôt. Bon là, on parle pour ce lundi. Donc peut-être que vous avez une maman, soit, qui vient vous voir. Je n'ai pas le 10 de carreau et le 8 de carreau. On va voir après s'il ressort. Mais là, on a un face-à-face. Des nouvelles face-à-face de l'étranger. D'accord ? On nous parle sur du retard. Donc peut-être des choses qui avaient été... On a vu ce 9 de pique tout à l'heure qui est tombé. Il y a peut-être des choses qui ont été bloquées. Peut-être avec le corona. Peut-être que vous avez une maman qui habite à l'étranger et que vous ne pouvez pas aller la voir. Et là, vous allez pouvoir... Ou elle ne pouvait pas venir. Et là, elle pouvait. Donc les choses qui ont été retardées, qui pour moi vont être... Qui vont arriver pour moi. D'accord ? Ou qui ont été retardées. On nous parle sur du retard également. Avec ce 9 de trèfle, concernant tout ce qui est lié au travail. Donc peut-être que justement, ça fait que vous êtes dans une période longue de chômage. Et là, sur du retard, les choses vont arriver. Peut-être encore un petit peu décalées. Il faut attendre un petit peu encore. Mais les bonnes nouvelles arrivent concernant tout ce qui est lié au travail. D'accord ? Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent concernant le travail. Pour celles et ceux, par contre, qui sont déjà au travail, peut-être qu'il peut y avoir une belle augmentation de salaire. Il peut y avoir du changement, une élévation professionnelle. Ça, c'est plutôt génial. Quelque chose qui avait été... qui vous a contrarié. Donc peut-être, comme je vous ai dit, ça a été bloqué. Peut-être que justement, vous étiez dans cette période d'attente qui vous a miné, qui vous a stressé. Pour celles et ceux qui n'ont pas de travail, les choses vont arriver. N'oubliez pas, on est lundi 28 décembre. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Et là, les choses arrivent. Et c'était des choses qui vous ont quand même un petit peu tracassé. Ça peut être aussi pour des personnes qui ont des soucis financiers. Il y a quelque chose qui vous tracassé. On va regarder juste derrière. Avec certitude. Donc là, il y a des choses qui vont se débloquer, d'accord ? Avec certitude. Et on vous dit que vous allez signer un contrat. Donc là, je répète, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous dans le domaine professionnel. Pour celles et ceux qui veulent se mettre à leur compte, peut-être que vous hésitez, j'y vais, j'y vais pas. On vous dit, avec certitude, vous pouvez signer. D'accord ? Il ne manquerait plus qu'on ait l'as de trêve. Ça serait génial. Non, je ne l'ai pas là. On va regarder avec la dernière. Donc vous avez des nouvelles. Donc là, il y a des nouvelles qui arrivent. Comme je vous ai dit, il y a des bonnes nouvelles concernant le travail qui peuvent arriver pour ce lundi 28 décembre. Vous pouvez signer un contrat. D'accord ? Et là, on a le 10 de coeur. Bah bingo, je vous l'ai dit. Donc cet homme-là, niveau sentimental, cet homme ou cette femme vous aime. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cette rencontre que vous allez faire ou que vous venez de faire, les choses vont se mettre en place avec cet homme ou cette femme. Ça va se faire très, très rapidement. Ok ? Bon, on va faire les associations de cartes. J'ai trois as. Trois as, c'est tout ce qui est embarras, difficultés, mais toutes les chances de gagner. On a bien cet embarras-là concernant ce 9 de trèfle et ce 8 de pique. Mais avec certitude, vous signez. Et on vous dit que vous avez bien des nouvelles. Et vous allez pouvoir faire vos projets sentimentalement et aussi professionnellement. D'accord ? Quatre as, trois as, c'est signe de jalousie. Ok ? On a quoi d'autre ? J'ai qu'un valet, j'ai qu'un roi, j'ai qu'une dame. Celui-là, je ne le compte pas. Vous me connaissez maintenant. J'ai quoi ? J'ai qu'un 8 de pique, j'ai qu'un 8, j'ai que de 10, j'ai que de 9, j'ai qu'un 7. Ok. Alors, je vais recouvrir. Qu'est-ce que je vais recouvrir ? J'ai que le 8 de pique. Donc, le 8 de pique, je vais le mettre là pour que vous voyez mieux. Je vais recouvrir. Donc là, c'est vraiment que des tracas. D'accord ? On vous dit de faire attention à vos finances. Bon là, j'en ai trop qui sont retombées. On vous dit de faire attention à vos finances. Ça peut être, voilà. Mais là, ça serait plutôt dans le domaine professionnel. Vous attendez peut-être aussi, si vous êtes déjà dans le travail, peut-être une somme. On vous doit peut-être des heures suples. On vous doit peut-être de l'argent, votre patron. Et là, ça vous tracasse parce que ça vous met en galère. Et là, je vous dis que ça va être bon. Là, vous voyez, il y a vraiment... Alors là, ça peut être un petit problème de santé. On vous dit de faire attention à aller voir le médecin. Il y a quelque chose qui vous... Il y a une colère. Donc là, il y a vraiment une colère concernant ça. Vous attendez vraiment quelque chose. Et là, vous continuez. D'accord ? Vous continuez. Et là, c'est vraiment l'argent. Donc là, il y a vraiment quelque chose. C'est confirmé. Ce n'est pas lié à la santé. Ça peut être lié à la santé mais par rapport à... On vous doit de l'argent à des indemnités. Donc, concernant le médical. Si ce n'est pas dans le médical, c'est dans le travail. Ça nous parle bien d'argent. Vous êtes en colère. Vous êtes angoissé. Et vous êtes... On va regarder. Et vous avez la réussite derrière. Voilà. Comme ça, vous êtes tranquille. Ok ? Bon, c'est plutôt génial. Il y a juste des petites inquiétudes. Mais comme on est le lundi 28 décembre, les choses vont se mettre en place rapidement. D'accord ? Et niveau sentimentalement, vous êtes protégés. On a quoi là ? Oh, on a le retour d'une personne. Retour d'un ex. Retour de la situation. Il y a des choses qui vont se remettre en place. Je vous l'ai dit. Allez, monsieur l'oracle des miroirs. On va voir ce que tu vas me dire pour le sentimental, pour nos amis. Allez, on y va. C'est parti. Petite tirage en croix mais là, j'en ai trop. Et oui, et oui. On y va. C'est pas le Timo Kiki. Monsieur l'oracle des miroirs pour ce lundi 28 décembre 2020. On y va. C'est parti. Voyez, on nous parle de santé. Voyez, c'est le 8 de pique qui ressort. Santé. On nous parle de tranquillité derrière. Donc, vous êtes tranquille. D'accord ? Ce n'est que passager. Je vous l'ai dit. Confirmation. Donc, c'est génial. Allez, on y va sentimentalement. Donc, je répète. Une coupe, ce n'est pas que nécessairement quand vous faites un tirage sentimental. La coupe, c'est vaste. D'accord ? Ce n'est pas obligé que ça nous parle de domaine sentimental. Regardez. Là, on a la fin d'une situation. Fatalité. On va regarder derrière. On a l'évolution. On a la parole. On a la famille. OK. On vous demande on a les projets. On a l'argent. OK. Bon, allez, l'argent est en contre. Donc, il faudra faire attention à l'argent. On l'a vu tout à l'heure. Neuf de trèfle, dix de trèfle. On nous parle de fatalité. On nous parle d'échec. Donc là, il y a vraiment une situation qui vous met mais dans un état pas possible. Mais là, la bonne nouvelle. Regardez, on a le contrat derrière. Donc là, il y a vraiment quelque chose. On avait la base de pique tout à l'heure. Signature de contrat. Signature des choses qui vont se remettre en place. D'accord ? Donc, il y a bien la fatalité d'une situation, la fin, concernant un échec. Et on va regarder. Vous avez le contrat et vous avez la chance. Faites attention à la trahison. Le fait que vous allez signer un contrat, un accord. C'est où ça ? Il est où ? Il est là. Le contrat. Il y aura de la trahison. Il y aura même de la jalousie derrière. Et on vous dit bien que c'est vous, mesdames. Vous, messieurs. Et on nous parle de réussite derrière. D'accord ? Et on a le verdict. Donc, il y a les choses qui vont se mettre en place, qui vont trancher. Donc ça, c'est génial. Allez, on y va pour vous, mes amis célibataires. On nous parle de projet avec la personne que vous allez rencontrer. Avec les projets qui vont se mettre en place, il faudra faire attention à l'argent, de ne pas trop dépenser. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui fait peut-être un petit peu de dépense peut-être que cet homme ou cette femme a eu des soucis d'argent dans le passé. D'accord ? Mais ça peut être aussi là, les projets qui se mettent en place puisque là, c'est la carte du passé et du présent. Donc, il y aura bien des projets qui vont se mettre en place. Là, c'est la carte du contre. On vous dit bien de faire attention quand même au futur aussi concernant le domaine financier. On vous dit aussi concernant le domaine financier, il y a la famille peut-être qui va vouloir s'en mêler. OK ? Mais on vous dit que vous avez la réussite, vous avez une évolution. Peut-être que justement, ça peut être aussi puisque la carte de la famille en soi n'est pas négative. Ça serait la carte de l'argent qui est en contre. Peut-être que justement, cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer, s'est peut-être fait aider par rapport à la famille. D'accord ? Donc là, en tous les cas, on voit qu'il y a un soutien familial. Donc là, ce n'est pas... Mais on a peut-être que c'est un homme qui dépense un peu trop ou un homme ou une femme qui ne sait pas gérer ou qui n'a pas su gérer son argent. Peut-être que c'est ça qui vous fera peut-être un petit peu peur. Aucune carte négative. D'accord ? On vous dit qu'il y aura une belle évolution avec cette personne et on vous parle de parole. On vous demande de prendre la parole. Peut-être que justement, vous ne discutez pas assez concernant peut-être ce problème-là. En tous les cas, ça sera la fatalité, mais pas la fatalité négative. Et la fatalité, les choses vont se remettre en place. On vous dit que ça vous tracassera quand même un petit peu, peut-être ce problème d'argent. Mais comme vous l'aimez, il n'y aura pas de souci parce que vous repartez, il y aura un contrat. D'accord ? Donc là, il y aura juste de la finance. Ok ? Mais on vous dit, soit la famille, elle soutient, ou c'est le cas inverse. Là, je n'ai pas ce côté négatif. Mais ça peut l'être aussi. D'accord ? Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, on vous dit qu'il y a des projets. Faites attention à l'argent. On vous dit peut-être que la famille va soutenir ou va vous soutenir ou pas du tout. Donc faites gaffe, c'est à vous de voir. On vous dit qu'il y aura une belle évolution avec cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer. On vous demande par contre de prendre la parole par rapport à ce problème d'argent. et on vous dit que ça sera la fatalité, mais une fin, on va dire les choses vont prendre fin concernant cette situation-là. Mais si vous ne prenez pas la parole, attention, il y a aussi ce côté échec. Même pour les célibataires, il faut prendre la parole. Là, la carte, elle est en réponse. On vous dit de prendre la parole pour justement remettre les choses au clair. D'accord ? Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple depuis un certain temps, peut-être que vous avez des projets, mais les projets qui veulent se mettre en place ont du mal à avancer. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être un manque d'argent. Peut-être que justement, la famille va vous aider. Ou justement, vous avez demandé de l'aider à la famille et ça n'a pas marché. J'ai Miss Liu qui rouspète. Je ne sais pas ce qu'il y a là. En tous les cas, on nous parle d'évolution dans votre couple et on vous demande de prendre la parole. Mais il n'y a pas de négatif. D'accord ? Et on vous dit qu'il y aura peut-être une fatalité. Les choses vont se remettre en place. Ça vous a peut-être tracassé. Peut-être que vous avez un mari tout simplement qui dépense un peu trop et peut-être que là, vous en avez marre. Mais il n'y a pas de conséquences dans le couple, mais ça vous perturbe. Alors, prenez la parole parce qu'il y a quand même une carte d'évolution qui est là, qui est bien présente. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que rien ne va plus, on vous dit que vous avez le projet de partir. Vous avez même envie de partir parce que vous avez des projets en tête. Pourquoi ? Parce que dans votre couple, il y a des gros problèmes d'argent. Vous avez demandé de l'aide à la famille, à votre belle famille. Peut-être qu'ils ont été là, mais ils ne peuvent plus. On vous dit qu'il y aura une belle évolution dans le domaine du divorce et on vous demande de prendre la parole, donc de discuter. Et on vous dit bien, vous par contre, c'est la fin. C'est la fatalité avec cet homme ou cette femme, votre mari. Et vous signez. Parce que là, vous en voyez, vous êtes en état d'échec. Vous n'en pouvez plus. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on vous dit que vous avez des projets. On vous dit, attention, 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 vous, mes amis qui sont en triangulaire, il y aura un petit souci d'argent. Peut-être que justement, quand il divorcera de la personne avec qui il est, peut-être que la famille va s'en mêler, peut-être que son ex-futur, son futur ex-femme ou son futur ex-mari va tout faire pour garder de l'argent. On vous dit, en tous les cas, il y a une belle évolution dans votre couple et on vous dit de prendre la parole. Peut-être que justement, votre chère et tendre aura besoin de soutien par rapport à tout ce qui est finance, divorce, quand il divorcera. Mais vous, il n'y a pas de problème dans votre couple. On vous dit qu'il y aura la fatalité, il y aura des moments durs, mais vous avez peur justement que cette personne ne divorce pas, mes amis triangulaires, mais on vous dit qu'il y aura le contrat et on vous dit qu'il y aura quand même un coup de chance avec cet homme ou cette femme avec qui vous êtes en triangulaire. Faites gaffe, il y a la trahison, la jalousie. Ça peut être cette femme, son ex-future ex-femme ou son futur ex-mari qui foutra le bazar par rapport au financier, par rapport au divorce. Ensuite, pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, bon ben vous, on avait la carte du retour qui est retournée, donc là on vous dit que vous avez des projets, vous rêvez de lui, vous rêvez d'elle, on vous dit peut-être que votre divorce ou votre séparation, la personne est partie, peut-être que c'était vous qui avez des soucis à gérer l'argent ou la personne, donc ça a mis un terme, vous y pensez, vous voulez qu'il revienne, on vous dit peut-être que la famille justement vous a aidé à l'époque ou elle était contre par rapport à ça, mais en tous les cas la personne revient, il y a une belle évolution à condition qu'il faut reparler. S'il y a eu un gros souci d'argent où là on vous dit il faut discuter, la personne revient mais il faut discuter, sinon vous, ça sera la fin, fatalité encore, d'accord ? Mais là c'est pas une carte négative par rapport à ce tirage-là, il y a vraiment quelque chose d'échec, il y a eu vraiment un échec concernant vous mais les personnes qui attendent le retour de l'ex, il y a eu vraiment vous n'étiez pas bien, vous n'étiez vraiment pas bien, vous attendiez ce retour et on vous dit qu'il y a un coup de chance et il y a le contrat qui arrive derrière, il y a vraiment, mais faites gaffe, il y a des gens pas bons, il y a des gens pas bons qui ne voudront pas ce retour de cet ex, d'accord ? Donc faites gaffe. Allez, on y va, on va faire le petit tirage avec M. Le Béline à trois cartes, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Touc, touc, touc. Allez, pour ce lundi 28 décembre 2020, on a quelque chose de très, très bénéfique concernant le domaine professionnel, quelque chose de beau qui arrive pour vous concernant peut-être le trafic, c'est la carte du commerce, c'est la carte du travail. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très fort concernant le domaine professionnel pour certains et certaines. Donc là, ça va être génial pour celles et ceux qui sont convoqués pour un entretien ou quoi que ce soit, ça va être positif. Je vous le souhaite. Waouh, 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 génial, génial. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Regardez-moi ça si c'est pas beau en dodeck et de la méchanceté. Normal pourquoi ? On a une belle union, mariage, bénéfique, protection et un bébé ou la nouvelle d'une nouvelle relation. En tous les cas, là, c'est magnifique. Union. Donc peut-être que vous venez de rencontrer une personne. Je vous l'ai dit, il va y avoir de l'engagement mais très très vite pour celles et ceux qui sont célibataires ou qui viennent de rencontrer quelqu'un. On vous dit qu'il y a un mariage qui se prépare, il y a de l'engagement. Là, on vous dit que vous êtes protégés et c'est très bénéfique et on vous dit pourquoi pas un bébé pour celles et ceux qui souhaitent avoir un bébé, une belle famille en tous les cas. En tous les cas, c'est une nouvelle renaissance. Là, c'est magnifique. Et on nous parle de méchanceté mais vous vous en fichez parce que vous avez la renommée. Là, ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Et on nous parle de changement et vous avez les honneurs. C'est génial et on vous dit bien que c'est vous. Donc c'est génial. Magnifique Béline. Magnifique. Allez, on finit avec M. Le Grand-Été là. Allez, M. Le Grand-Été là, s'il t'appelait pour ce lundi 28 décembre 2020. Je me refois encore de travers. Ce n'est pas possible. Et vous avez vu, je ne vous ozote plus. Enfin, je ne vous ozote plus. Je ne confonds plus les mots. Je ne confonds plus les mots. Non, mais c'est hallucinant. Mais c'est vrai que c'était l'anesthésie apparemment. Mais là, je vais nettement mieux. J'ai une patate. C'est hallucinant. Oh, regardez. J'ai la carte du désir et de l'amour. Je vous l'ai dit. C'est génial. Il y a de l'amour dans l'air. Route, déclaration. Il y en a qui vont... Je vous le dis. Ceux qui ont un rendez-vous galant, je vous le souhaite. C'est l'amour. Allez, M. le Grand était là. Lundi 28 décembre 2020 pour nos amis. Hum, le prêtre, l'ignorance. Oh, oh. Alors là, on a la carte de l'ignorance. On a le militaire. Donc là, peut-être qu'il peut y avoir une réconciliation des nouvelles d'une personne qui vous a ignorée et que vous avez prié puisqu'on a le prêtre. Et on nous parle de tempérance. Donc, une personne qui pourrait revenir de votre passé et qui vous a ignorée. ou peut-être que là, vous venez de rencontrer quelqu'un et puis, il fait en douce qu'il vous ignore, il vous teste. Là, ça serait plutôt de là. Il vous teste. Alors, soit une personne qui revient du passé. On vous dit, vous avez tellement prié, vous souhaitez ce rendez-vous galant. Je vous dis, ça va marcher. Mais on vous dit de vous calmer. On vous dit d'être sage, d'être dans la tempérance, d'être tranquillou. Tranquillou. Il faut être zen. Alors, moi, je ne pourrais pas être zen. Je serais trop nerveuse. Ah, on a quoi ? Ah, attention. On a des propos, là. Pour certains et certaines, il va y avoir des propos, là, qui vont être dits. Qui vont être dits, pardon. Et là, ça nous parle d'eau. Donc, peut-être un signe d'eau. Peut-être un signe du poisson. Poisson, il y a qui en signe d'eau ? Moi, je perds la tête. Ouais. Signe d'eau. On vous dit de mettre de l'eau dans votre vin aussi. Allez, trois cartes. On vous dit peut-être de mettre de l'eau dans votre vin concernant des propos qu'on va vous dire. On nous parle de l'auterie, on nous parle de maison. Ah, j'ai quelqu'un qui parle de moi. Quand l'oreille siffle de l'oreille droite, on parle de vous en mâle. Mais je m'en fous. Après, je vous dirai comment il faut faire. Il faut compter de A à Z. Il faut compter, mais je n'ai pas le temps. Allez, on nous parle de journée. On nous parle de veuvage. On nous parle d'espérance. Donc là, vous pouvez avoir des nouvelles demain. Puisque là, il fait nuit. Vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne qui est veuve et vous avez la carte de l'espérance du sage à vie, une femme pas bonne et aussi dans la nuit. Mais là, comme c'est la carte du jour, donc soit ce soir, mais là, comme c'est là, ça sera plutôt demain. Mais elle peut vous appeler cette personne-là dans la nuit. C'est une personne qui est veuve ou veuve, divorcée, etc. C'est une femme méchante ou un homme méchant. Elle vous met à votre sauce. Et alors, ça peut être le retour d'un ex, d'accord ? Ça peut être l'espérance que vous souhaitez, mais on vous dit d'être dans le sage à vie, de rester tranquillou, tranquillou. Donc là, ça peut nous parler avec la loterie. On va regarder derrière. Ça peut nous parler aussi des nouvelles concernant une personne. Alors, ça peut être une belle-mère qui n'a plus son mari et qui n'est pas bonne pour vous. Et vous allez avoir des nouvelles. Et vous espérez ou elle espère un petit geste de votre part ou vous espérez, vous, un petit geste de sa part. On nous parle de maison. On nous parle... Alors, ça peut être ça concernant un héritage. On parle de loterie et on nous parle de nouvelles. Hum, ouais. Des nouvelles concernant l'étranger. Il y a une déclaration là. On nous parle de... Ouais, il y a quelqu'un qui pense à vous. C'est dingue. Ah ouais, 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 ouais. Donc là, on nous parle d'un côté. Vous allez avoir des nouvelles concernant peut-être un héritage, concernant une loterie, concernant une somme d'argent, concernant peut-être un bien immobilier puisqu'on a la maison. On nous parle... Donc, vous avez bien des nouvelles étrangers. D'accord ? Vous pouvez comme ça. Si je vais trop vite, vous ne voyez pas. Vous allez avoir le tournis avec la mer au lait. Et là, on nous parle de déclaration, peut-être des nouvelles d'une personne d'origine étrangère, peut-être une personne qui est dans une autre région qui vient vous voir, qui va faire sa déclaration et qui aura des projets. Vous voyez, je recommence. J'aurais dû me taire. Et on a la pensée qui pense à vous et qui nous parle de pourparler et indécis. Ça peut être quelqu'un qui est indécis. D'accord ? Bon, là, on a des amis, des faux et de la jalousie. Donc, faites attention. On s'en fout. Moi, je le dis à chaque fois, on s'en fout de la jalousie. Donc, voilà. Je vais peut-être recouvrir la veuve, là. La femme pas bonne. J'ai une patate. Je peux vous assurer. Ça m'a fait du bien, la Normandie. Je me sens pousser des ailes. Ouais, vous allez vous engueuler. Extrême. Vous allez vous battre avec cette femme-là. Alors, battre dans le... Verbalement, d'accord ? Vous n'allez pas vous laisser faire. D'accord ? Faites attention aussi pour les personnes. Ça peut être une belle-mère pour les futurs qui vont rencontrer cet homme ou cette femme que je vous ai prédit depuis tout à l'heure que c'est magnifique. Faites attention. Ça peut y avoir et votre future belle-mère peut être jalouse de vous. Et oui, oui. Mais bon, comme je dis, on s'en fout. Donc, voilà, les amis. J'espère que ce tirage, en tous les cas, vous aura parlé. On se retrouve demain pour votre guidance dont je vous la ferai demain matin. Votre guidance de la semaine. Je vais commencer à faire les signes astrologiques. Ouais, je vais les faire pas demain. Je les ferai quand ? Mardi. Je les ferai mardi. Alors, par contre, vous ne verrez plus ma petite table là parce que je retourne en Normandie. Eh oui, ça sera la surprise. Je vous dirai où ? Je vous montrerai en direct. Vous verrez peut-être ma tête. Je vous ferai une petite vidéo. De toute façon, on se retrouvera pour le jour de l'an. Je vous le dis. Je vous le dis, je vous ferai un petit direct vite fait. Je vous ferai un petit coucou pour vous souhaiter quand même en direct. Alors, ça sera à partir de, je vous promets, à minuit, minuit, minuit cinq. Parce que moi, à minuit, je fête le jour de l'an mais je vous dirai peut-être demain comment je fais. Moi, c'est ma petite tradition à moi. Parce que moi, à minuit, le jour de l'an, je fais mes voeux mais je fais mes voeux à Marie, à la Vierge Marie. J'ouvre ma fenêtre et je me mets sur le balcon. Je me mets dehors. C'est un truc tout con. Vous allez me dire, c'est tout bête. Je fais ça depuis toute petite mais les douze coups de minuit, je prie la Vierge Marie. Et voilà. Je la prie, je la prie. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai toujours fait ça. Donc, je ne sais pas pourquoi mais moi, à minuit, hop, bon, j'embrasse mon mari bien sûr avant mais après, au moment des douze coups de minuit, hop, c'est bon. Moi, je prie la Vierge Marie. Je sais, c'est peut-être un peu bête mais moi, c'est ma tradition à moi. C'est ma petite tradition à moi que je fais ça tous les ans. Et voilà. parce que j'adore la Vierge Marie. Donc voilà. Comme ça, vous le savez tout. Mais vous le savez depuis longtemps. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve demain et puis passez une excellente soirée. Protégez-vous bien surtout parce qu'on en a encore pour un bon bout de temps pour Monsieur le Corona, malheureusement. Et oui, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love et puis je vous adore et puis on se retrouve demain. Ciao, ciao, bye bye. Bisous à demain. Sous-titrage ST' 501